La transition, l'adaptation technologique est un sujet récurrent pour les entreprises, également pour notre société en général, avec des terminologies qui pour beaucoup effraient, comme le terme « ubérisation » par exemple. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que nous vivons une nouvelle révolution industrielle. Oui, c'est juste, et on parle de la quatrième révolution industrielle. Pour mémoire, la première, c'était la découverte du charbon qui a débouché sur la mécanisation. La deuxième révolution, c'était la découverte de l'extraction du pétrole et la fabrication d'électricité qui a permis tout à coup de mettre en place la production en masse d'objets, par exemple les voitures. La troisième révolution, c'était l'apparition de l'électronique qui a permis de développer la première automatisation et les premières robotisations. Mais cette quatrième révolution est différente parce qu'elle va mélanger des nouvelles technologies de type biologique avec des types informatiques. Il y a deux tendances sous-jacentes qui se dégagent. La première, c'est évidemment le développement de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et la deuxième tendance, c'est l'utilisation de toutes ces masses de données et de décentralisation des savoirs via les blockchains. Alors, selon une étude californienne publiée cet été, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Cela veut dire par conséquent que beaucoup de qualifications professionnelles actuelles n'auront plus lieu d'être, car remplacées par l'intelligence artificielle. Faut-il craindre une montée massive du chômage, Michel Givet ? Alors, l'histoire montre que dans ces phases de profonde mutation, il y a effectivement beaucoup d'emplois qui disparaissent et c'est très anxiogène. Mais en même temps, comme vous le rappelez, ces phases débouchent sur des créations d'emplois qui n'existent pas et auxquelles on ne pense même pas aujourd'hui. Donc, il y a aussi des phases d'euphorie là-dedans et il y a un côté positif à garder en tête. Et je crois que c'est effectivement le cas aujourd'hui. Chacun doit réfléchir à cet élément et doit y penser. Comment cela, concrètement ? Écoutez, je crois qu'on a une responsabilité individuelle. Chaque collaborateur a cette responsabilité en se posant cette question. Est-ce que je peux, cette fois-ci, non pas être remplacé par le fameux plombier polonais, le symbole de la mondialisation, mais pas un robot. D'origine locale ou étrangère. Une fois qu'on s'est posé cette question, on peut y répondre de trois manières. La première, c'est de dire, ça ne va pas m'arriver. Je refuse le progrès. On sait que ce n'est pas la bonne approche parce que ça va arriver et ça coûtera beaucoup plus cher plus tard. La deuxième solution, c'est de se dire, je m'achète la technologie et je me paye mon robot qui va me remplacer. Mais ça, évidemment, peu de monde pourront participer à cet élément. Reste la troisième solution qui est la formation continue, la formation permanente du développement de ces savoirs, de ces compétences pour soit concurrencer les robots, soit les dominer et les utiliser. Alors dans votre secteur, le secteur bancaire, quels seront les emplois les plus touchés ? Écoutez, je crois que beaucoup d'emplois vont être touchés. Ça va être transversal, multisectoriel. Mais on va dire que tous les emplois qui n'ont pas de valeur humaine en particulier vont être touchés. On peut dire qu'ainsi, un statisticien ou un analyse quantitatif et ou toute personne qui a des tâches répétitives va être le plus touché dans cette évolution. Alors vous dites hors d'une relation humaine. Pourquoi cela ? Parce qu'on parle de cette théorie de la singularité qui dit qu'envers 2045, le progrès de l'intelligence artificielle sera tel que l'intelligence artificielle dominera l'être humain. Comme beaucoup de scientifiques disent que ce n'est pas possible, je n'y crois pas non plus, ça paraît trop complexe. Le cerveau humain a des qualités humaines qui n'existeront pas dans les machines. Et on pense en particulier à l'intuition, à l'instinct, à l'empathie. Et on peut dire que les métiers qui utilisent ces éléments-là vont mieux résister, évidemment, dans ce progrès. Et pour simplifier, on peut dire que probablement un commercial va traverser cette mutation de manière beaucoup plus facile qu'un statisticien ou un analyse quantitatif. Alors selon vous, il y a deux choses qu'il faut cultiver avec beaucoup d'importance. Ce sont la valeur ajoutée d'une part et la formation d'une autre part. Oui, a priori, effectivement, il faut continuer cette formation permanente. C'est la responsabilité individuelle. Mais les entreprises sont aussi concernées parce qu'elles ont tout intérêt à avoir des collaborateurs les mieux formés possibles pour affronter cette compétition qui arrive. Mais l'État a aussi un rôle très important à jouer parce que, comme on l'a vu, ces mutations vont générer probablement des montées de chômage dans certains secteurs. Les écoles de formation seront touchées par cet élément-là également. Et il faut prévoir pour ces personnes-là des formations qui ne vont pas déboucher sur des métiers qui vont disparaître dans les cinq prochaines années, évidemment. Alors certaines voix s'élèvent en suggérant qu'il faudrait taxer les robots pour rétablir les effets de concurrence avec le travail. Que pensez-vous de cela ? Alors certainement qu'il va falloir trouver une certaine forme de taxation. Il va falloir certainement imaginer des cotisations sociales sur des robots, même si ce n'est pas des êtres humains, parce qu'on va perdre des ressources financières pour financer soit les caisses de chômage, soit les caisses de prévoyance. Donc il faut trouver une certaine ressource de ce côté-là. Mais il va falloir être prudent. D'une part, il ne faut pas que ces taxations soient trop importantes parce qu'elles risquent de casser l'envie de développer la technologie dans les entreprises, donc l'envie de progresser. Et surtout, il faudra que ces taxations soient plutôt uniformes un peu partout dans les pays parce qu'il va falloir garder des compétitivités. Et ce serait dommage qu'un pays taxe des robots et que d'autres pays ne les taxent pas, ce qui signifierait que ce pays ne serait pas compétitif au niveau international. Merci beaucoup Michel Jouet. Merci. Merci. Merci.